Bonjour à tous, Tristan Lachand, professeur de sport à la VDCS de la Loire. Je suis là pour vous présenter un petit peu l'outil qu'on a mis en place il y a quelques années. Pour refaire la genèse en deux mots, en 2011, je me vois confier le dossier des manifestations sportives. Sur le territoire ligérien, dans la Loire, les manifestations sportives soumises à autorisation et déclaration, c'est un volume de plus de 800 manifestations. Donc, autant vous dire que le constat, il est simple. Est-ce qu'on ne peut pas engager une réflexion sur un outil facilitateur ? Et donc, c'est cette démarche-là qui nous a poussé depuis 2011 à mettre en place un outil qui nous permettrait de mettre en relation à la fois l'usager et l'administration sur l'ensemble de la démarche. Je vous propose une présentation en deux temps. Vous présentez un petit peu le fonctionnement de l'outil, puis après, on ira voir de quoi il s'agit réellement. Donc, le système de télé-déclaration, il est parti effectivement du constat que je vous disais qu'il était nécessaire de mettre en place une application qui mette en relation l'usager et l'administration. Donc, on est plutôt sur un système de guichet unique avec une gestion centralisée des demandes en vue de plusieurs objectifs. C'était de simplifier les démarches, notamment, et puis de raccourcir les délais, tout en mettant à disposition une centralisation des ressources dont je vous parlerai tout à l'heure. La dématérialisation des procédures, elle relie bien la demande de l'usager initial jusqu'à la production de l'arrêté d'autorisation ou la publication du récépissé de déclaration. Elle, dans le cadre de la plateforme que l'on utilise, elle permet de couvrir l'ensemble des démarches que vous avez présentées à l'écran, que je ne vais pas recommander. Simplement, peut-être mettre un focus sur la problématique environnementale, puisque dans le type d'outils que l'on utilise, un gros travail de concertation a été effectué en amont avec les services de la DDT et le conseil régional. Pour gérer notamment les évaluations d'incidence naturelle à 2000, cette procédure-là est dématérialisée également dans le cadre de la plateforme. Et pour gérer également les autorisations en réserve naturelle régionale, puisque sur notre territoire, nous avons deux réserves naturelles régionales, que la demande d'autorisation est pour le coup anticipée par les organisateurs, puisque comme ça a été souligné tout à l'heure, les délais ne sont pas les mêmes. Sur notre département, on anticipe à quatre mois en amont pour pouvoir justement passer en comité consultatif et que le conseil régional puisse valider l'autorisation de cette démarche. Donc vous voyez qu'on n'est pas simplement sur un circuit qui est isolé sur une demande d'autorisation ou une déclaration, mais qu'on prend en compte aussi la démarche environnementale. Un des volets qui nous semblait intéressant, puisque la plateforme, elle met en relation définitive les usagers, donc les différents organisateurs et les services de l'administration, c'était de pouvoir assurer la promotion des événements de ces organisateurs, donc via un agenda des manifestations sportives, qui, pour le coup, et notamment par rapport aux derniers événements et au renforcement de la sécurité sur les sites de manifestations sportives, permet soit à l'initiative de l'organisateur de décider d'afficher ou non sa manifestation dans le calendrier public, soit à l'initiative du service instructeur, pour des raisons de sécurité liées au grand rassemblement, de dépublier cette manifestation dans le cadre du calendrier. Quand je parle de dépublier la manifestation du calendrier, je parle bien du calendrier de la plateforme. Je ne fais pas de lien avec le calendrier des fédérations délégataires, bien entendu. C'est un dispositif qui, en définitive, répond assez bien aux nouvelles exigences de l'administration sur le système SVE, la saisie par voie électronique et le plan Péfecture Nouvelle Génération, puisqu'on peut, par l'intermédiaire de cette application-là, effectuer des démarches de télédéclaration dont je viens de parler. À l'époque, ça n'existait pas encore, le SVE. Dans l'instruction des dossiers, je pense que toutes les personnes qui sont concernées ici ont fait le même constat. La bête noire et le gros point négatif, c'était la production des cartes, des cartographies qui étaient très souvent inexploitables, qui ne permettaient pas, notamment, d'identifier également les sites et les zones naturelles protégées. Donc, il fallait réfléchir à un outil en parallèle qui permette de concentrer l'ensemble de ces éléments. Donc, cet outil, il nous permet, très classiquement, comme la plupart des sites Internet, que vous pouvez trouver sur le web actuellement, permet d'effectuer des tracés d'import-export d'itinéraires. L'intérêt, surtout, c'est qu'à partir du moment où vous avez créé un compte sur la plateforme Manifestation Sportive, la plateforme de cartographie est en lien direct, ce qui veut dire que tous les tracés et parcours que vous avez pu renseigner sur votre interface de cartographie, sont liés à votre démarche en ligne auprès de la préfecture. Donc, le service de cartographie, pardon, permet le tracé, comme on l'a vu, permet aussi le positionnement de points d'intérêt spécifiques qui sont nécessaires à l'instruction. Cette partie-là va être améliorée et adaptée aux nouvelles formes de pratiques, notamment aux pratiques de type de swimrun ou de course d'obstacles, puisque dans la conception à l'heure actuelle, vous avez les parcours d'un côté et les points d'intérêt de l'autre. Je vais m'en débarrasser de la souris. Elle est capricieuse aujourd'hui. Et les points d'intérêt de l'autre côté, on va avoir une interface de cartographie, dans les quelques semaines qui arrivent, qui nous permettra d'appréhender non plus le parcours comme une entité à part entière, mais comme un projet dans lequel on pourra tracer un zonage, notamment pour la course d'orientation. La course d'orientation, on n'est pas sur un itinéraire, mais sur une zone de pratique. Un projet dans lequel on pourra avoir un zonage, on pourra avoir un parcours, on pourra avoir différents types de points d'intérêt qui sont positionnés sur la carte. L'identification et la localisation des différentes zones naturelles protégées, à la fois Natura 2000, les RNR, les parcs naturels régionaux et nationaux, les réserves naturelles nationales. Donc là, la base de données, elle est référencée au niveau national. Pour faire le lien avec ce qui a été dit tout à l'heure au niveau du conseil départemental, chaque entité DDT, par exemple, et gestionnaire de la réserve naturelle régionale en parallèle, met à jour ces données-là sur le site. Donc on a des données qui sont également fiables et qui sont fournies à l'organisateur de manifestations sportives. Dans le cadre de l'interface, on souhaitait également gérer une problématique que l'on rencontrait souvent lors des CDSR. C'était la multiplication des manifestations et puis découvrir le jour de la CDSR que sur un même territoire, sur une même commune et parfois sur un même itinéraire, on avait deux manifestations le même jour. Donc pour éviter cette problématique-là, on l'a anticipé, c'est-à-dire qu'on a un système d'alerte qui est généré sur le site et qui informe lorsque... Alors ce n'est pas pour autant que la manifestation va emprunter le même itinéraire, mais en tout cas, elle va vous alerter pour vous dire le même jour, vous avez deux manifestations qui sont sur la même emprise géographique. Donc vérifiez si effectivement il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Pour boucler la boucle, parce qu'il faut bien comprendre que cet outil-là, il a été pensé de façon collaborative, c'est-à-dire qu'on a associé dès le départ les services instructeurs, les différents services consultés, on a associé des organisateurs, on a associé les fédérations, on a associé les associations de secouristes pour réfléchir à la conception de l'outil d'une part, mais aussi aux besoins et attentes, tout en bien sûr, en respectant le caractère régalien des surfers, mais aux besoins et attentes qui émanaient de chacun de ces services. C'est ce qui nous a permis d'arriver à un outil qui était performant. Et puis, pour boucler la boucle, ce que je disais, c'est d'avoir aussi des applications numériques dédiées. Au jour d'aujourd'hui, un organisateur qui souhaite cartographier son parcours va faire sa reconnaissance sur le terrain, enregistrer son parcours, positionner ses points d'intérêt à l'aide des deux applications que vous avez là à l'écran, et enregistrer, exporter son parcours directement sur la plateforme. C'est-à-dire qu'en ne quittant pas son smartphone ou sa tablette numérique, il peut d'ores et déjà avoir fait 50% du travail de la démarche de déclaration, puisque la cartographie est un gros volet de cette déclaration. Donc l'ensemble des outils que vous retrouvez sur le site Internet ont été développés et adaptés au sein des applications numériques. L'objectif principal, c'était de centraliser l'ensemble des informations. Je vous les laisse découvrir affichés à l'écran. J'insisterai notamment sur la centralisation des ressources. C'est-à-dire que, je ne sais plus quel intervenant nous disait tout à l'heure qu'effectivement, il était difficile d'aller chercher les ressources sur tel ou tel site Internet ou auprès de tel ou tel service. Là, l'intérêt, c'est de proposer une base de données, et on va le voir, elle a évolué avec la version actuelle, une base de données dans le champ environnemental, dans le champ réglementaire sportif, une base de données sur les règles techniques et de sécurité des fédérations, et j'en passe, qui est disponible sur le site. Et donc, chaque organisateur peut aller chercher l'information et les services instructeurs y vont également pour aller compléter leur documentation sur le site Internet. L'application telle qu'elle a évolué au jour d'aujourd'hui, on est passé il y a quelques semaines dans une version 3 qui nous permet d'envisager un rayonnement au niveau national, ce qui veut dire qu'aussi, au niveau du centre de ressources, on a la possibilité d'avoir des ressources qui sont cadrées à l'échelon national, mais aussi par département, donc lorsque vous allez vous connecter avec votre compte par département, d'avoir des ressources qui sont spécifiques au territoire sur lequel vous organisez votre manifestation. Donc le centre de ressources s'adapte aussi au département qui est utilisateur. La démarche bottom-up, je viens d'en parler, c'est effectivement le travail de concertation qui n'a pu aboutir que grâce à un partenariat multiple également. On pourrait penser que parce qu'on a dématérialisé la procédure, on a un petit peu oublié l'humain, mais pas du tout, puisque déjà pour mettre en place ce dispositif, ça nécessitait de se rencontrer plus que d'accoutumer. Et les services prennent plutôt leur téléphone très souvent, voire se rencontrent pour aborder les différents dossiers qui sont aussi traités à ce niveau-là. L'accompagnement, il est à plusieurs niveaux. Il est à un niveau d'information lorsqu'on lance le dispositif. Il est sur des sessions de face-à-face pédagogique aussi, puisque en partenariat avec le comité départemental olympique, nous mettons en place des sessions de formation à destination des organisateurs, mais aussi des services consultés et des services instructeurs. Donc c'est des sessions de formation qui sont gratuites, qui sont ouvertes à tous en journée ou en soirée. Donc ça demande de se dégager un petit peu de temps si on veut aller dans le sens de la réussite du projet. Mais on va le voir. Dans les apports, j'en dirai juste deux mots avant de passer à la suite. Les dossiers de manifestation sportive, je l'ai dit, c'est chronophage. Ce sont des dossiers papiers et en définitive, ce sont des tâches qui sont assez ingrates pour les services qui instruisent, que ce soit en préfecture ou au sein des services consultés ou pour les organisateurs qui devaient les photocopier en plusieurs exemplaires. On a vu donc une évolution du rôle et des métiers agents en préfecture qui ont laissé la science photocopieuse pour s'orienter plutôt sur un travail réel de pré-instruction des dossiers et qui n'envoient les demandes d'avis auprès des différents services que lorsque les dossiers sont réellement complets. Et quand je parle de réellement complets, c'est ne pas s'assurer simplement que les pièces jointes soient bien dans le dispositif au niveau du site Internet, mais c'est d'aller en lire leur contenu et puis donc de faire l'interface, d'assurer l'interface avec l'organisateur et de lui demander des documents complémentaires quand cela est nécessaire. Donc c'est en ce sens-là qu'on a gagné en efficacité et en efficience aussi sur le traitement des dossiers. Pour vous donner un ordre d'idée, un dossier est déposé. L'ensemble des services ont trois semaines pour rendre leur avis. Ce n'est pas bloquant. En tout cas, ça semble se conformer aux nouvelles dispositions qui sont à venir. Et la fédération, bien entendu, délégataire rend son avis dans le délai réglementaire d'un mois. Et on arrive à produire des arrêtés d'autorisation que précédemment on produisait parfois à 48 heures de l'événement sportif à minimum au moins une semaine avant l'événement sportif pour ceux qui ont le plus tardé. L'expérimentation, on n'est plus les seuls dans la boucle. On est plusieurs maintenant. On a trois départements en tout cas qui sont opérationnels depuis la fin de l'année 2016 et début 2017. Donc la Loire, les Yvelines et le département de la Martinique nous rejoignent dans l'aventure dans les mois qui viennent la Savoie, la Haute-Loire, l'Isère et le Morbihan. Donc c'est en train de porter ses fruits aussi. C'est-à-dire que les préfectures s'intéressent un petit peu à ce dispositif qui est facilitateur en termes d'instructions et peut-être aussi en termes d'économies de temps à gens sur le fonctionnement des différents outils. Vous voyez, les chiffres parlent d'eux-mêmes. On commence à avoir un petit peu de monde sur l'outil. La cartographie, elle a su aussi s'adapter en souplesse et être performante. Donc le nombre de parcours, je passe assez vite là-dessus parce que si on veut jeter un coup d'œil sur la plateforme, ce qui est à noter quand même, c'est que vous voyez le département des Yvelines qui traite les dossiers depuis le 1er janvier, donc c'est tout récent. 90% des dossiers sont dématérialisés. Là aussi, ça participe d'un choix politique qui est fait sur le département que de dire au jour d'aujourd'hui, vous avez un service de télédéclaration et vous vous appuyez sur ce service-là et uniquement sur ce service-là pour déposer vos dossiers. Donc là aussi, ça participe d'un effort qui est à faire entre l'ensemble des services pour organiser le système. En définitive, en très peu de temps, ils arrivent quasiment au résultat qu'on a mis trois ans à établir sur notre département. Il y a l'effet boule de neige aussi. On a commencé à bien communiquer depuis quelque temps sur cette plateforme. Vous voyez que c'est quand même plus de 8000 avis rendus en ligne dont la moitié concerne les collectivités. Ce qui veut dire aussi que les collectivités se sont appropriées l'outil sans grande difficulté et sont capables de gérer les avis sur les dossiers sans difficulté apparente. En niveau des perspectives de déploiement, j'en ai dit deux mots, on ne va pas s'étendre là-dessus. Je préfère plutôt vous proposer une découverte de l'outil. L'outil se présente de la sorte, si ma souris n'est pas trop capricieuse. Donc cette plateforme, lorsque vous n'êtes pas connecté, vous avez accès au calendrier. Donc là, il vous suffit de cliquer sur un département pour avoir accès au calendrier des manifestations sportives qui se déroulent sur l'événement. Je ne vais pas tout balayer. Je vais simplement aller à l'essentiel, notamment sur les tableaux de bord instructeur. Le calendrier est accessible ici. Le centre de ressources et d'informations est accessible à ce niveau-là avec la possibilité dans le centre de ressources. Je vais vite quand même là-dessus. La documentation en cours de réécriture pour les besoins dont je vous parlais tout à l'heure, notamment le socle de connaissances nationales et puis ensuite les déclinaisons départementales. Plusieurs types d'accès en tant qu'organisateur, en tant que service instructeur et puis avoir des renseignements si effectivement on est susceptible de rentrer dans la démarche. Dans le centre de ressources, je vous laisserai faire la démarche et satisfaire la curiosité d'y aller par vous-même. On a essayé de classifier l'ensemble des ressources par thématique et donc d'avoir des éléments qui soient assez clairs. Je viens plutôt sur le tableau de bord instructeur parce que j'aimerais vous présenter au moins ça dans le temps qui est imparti. Le tableau de bord instructeur, c'est ce qui concerne les manifestations qui vont être reçues par le service qui est en charge les données. Je vous avais mis dans un des premiers slides une télé-déclaration innovante et conviviale. Si on demandait aux agents de laisser le travail sur le papier pour les mettre face à un ordinateur sur une interface qui ne soit pas très agréable et peu fonctionnelle, ça n'aurait pas fonctionné. Donc on a fait ce travail-là avec eux aussi. Le tableau de bord, il est assez simple. Tout comme un tableau de bord, il vous donne un certain nombre d'indicateurs et il veut fonctionner par code couleur. un bloc sur les demandes d'autorisation qui arrivent, un bloc sur les déclarations. Là, vous êtes dans la peau d'un service préfecture. Les codes couleurs sont très simples. Tant que le dossier est rouge, c'est que le dossier est arrivé, il est encore à traiter par les agents. Quand sur les demandes d'autorisation, vous avez un dossier qui est passé en jaune, c'est que les demandes d'avis ont été envoyées auprès des services. Donc la chaîne d'instruction a débuté. Quand sur cette même couleur, vous avez une case à cocher verte qui apparaît cela signifie en termes d'alerte que l'ensemble des avis sont revenus. Donc la préfecture peut 16 fois consulter en synthèse des avis et passer à l'étape finale qui est la rédaction de l'arrêté et sa publication. Et donc, c'est l'étape que vous avez au-dessus. Quand l'arrêté est publié, tous les voyants sont ouverts. Donc la case devient verte automatiquement. Sur les déclarations, on a simplement deux codes couleurs puisque là, on est sur une chambre d'enregistrement. Donc le rouge quand le dossier arrive est vert quand le récipité de déclaration est publié. Et puis, vous avez tout en dessous deux blocs. Les actions que l'instructeur a effectuées systématiquement. Donc tout est noté ici avec la possibilité, pardon, de faire une recherche par dossier, par date, etc. Donc ce qui permet aussi d'avoir une vision d'ensemble très rapidement sur les dossiers. Et puis les dossiers organisateurs qui sont arrivés, parvenus, avec notamment ici les... Là, c'est mon écran qui est maldimensionné. On voit tout à l'écran. Les différents objets qui concernent chacun des dossiers. Alors, rassurez-vous, tout ne reste pas affiché en permanence. Lorsque la manifestation s'est déroulée, elle est archivée et accessible simplement dans l'interface de gestion. Donc elle n'est plus accessible ici sur le tableau de bord que gère l'instructeur. Mais elle reste archivée dans l'interface de gestion systématiquement. J'ai encore deux minutes. Une. Alors, je vais très vite. Si j'ai une minute, je vais juste vous donner un exemple sur ce type de dossier-là. Vous avez donc le détail de la manifestation tel qu'il a été renseigné par l'organisateur avec les fichiers qui sont joints, avec ici l'ensemble des parcours et avec la fonctionnalité dont je vous parlais tout à l'heure d'afficher les possibles conflits de parcours. Donc typiquement, si on clique là-dessus, voilà. Donc là ici, vous avez les différents parcours. Alors là, ils sont sur cette interface de conflits de parcours. Ils sont tous en noir tout simplement pour des raisons d'affichage. Et puis ici, vous avez l'identifiant du parcours et la distance et surtout les différents auteurs. Donc on voit qu'effectivement, ici, il peut y avoir des parcours qui se recoupent. Dernier élément et j'en terminerai avec ça sur les aspects de cartographie. Si on prend les items qui sont liés à la cartographie, donc là, vous êtes sur l'interface des instructeurs qui est volontairement épurée en termes de cartographie. Par contre, sur cette interface, vous avez accès ici aux couches Natura 2000 qui sont des couches interrogeables. Donc vous mettez en place la couche. Quand vous l'interrogez, vous avez le nom du site et son code. Et si vous voulez aller plus loin, vous avez un lien direct qui vous emmène ici sur le site de l'INPN ou avec le code que vous avez relevé. Vous avez accès à la fiche détaillée et aux documents d'objectifs, etc., qui sont mis à disposition. Le fonctionnement est le même sur la réserve. Vous avez la RNR ici. Donc ça, c'est un travail qui est intéressant puisqu'il a été conduit en collaboration avec les gestionnaires de la réserve. Et ce qui a permis au-delà, vous voyez, de l'emprise de la réserve, c'est d'avoir également, quand on clique sur le SA qui sont les sentiers autorisés, de faire apparaître pour l'organisateur, on n'a plus de micro aussi, de faire apparaître pour l'organisateur l'ensemble des sentiers qui sont autorisés au sein de cette réserve. C'est-à-dire que si on a un bout de sentier ici qui n'apparaît pas comme tracé, par exemple là-dessous, l'organisateur ne peut pas l'emprunter. Donc en amont, plutôt de s'exposer à un refus, déjà, il ne peut tracer que sur ces parties-là qui lui sont mises à disposition. Et en sachant que cette couche, elle est, comme je le disais, actualisée par le gestionnaire de la réserve, pas en temps réel, mais en tout cas très régulièrement, notamment par le biais de l'ouverture ou de la fermeture des chemins pour la préservation de l'environnement. de la fermeture